Jean-Michel, tu es aussi le coordinateur du congrès de psychologie énergétique qui va avoir lieu au mois de mars, mi-mars à Lyon pendant un bon week-end et puis quelques jours d'atelier après. Quand on regarde le site de ce congrès, on se dit « Ah, c'est peut-être plus à l'attention ou orienté vers les professionnels, les professionnels accompagnants et tout ça. » Est-ce que tu peux nous en dire plus à propos de ce congrès ? Quelle est l'idée ? Qui est-ce qu'on va rencontrer ? Et avec quoi on va repartir, autant en tant que professionnels, parce que moi, j'y serai et j'ai déjà pris mes réservations. Je me réjouis d'avance. Et aussi en tant qu'adulte, accompagnant de notre famille et de nos enfants. Alors, comme je disais tout à l'heure, la psychologie énergétique, elle est apparue avec Callahan dans les années 80. L'EFT est apparue, lui, en 95 et puis est arrivée en France un peu plus tard. Mais on voit que c'est vraiment une famille très, très récente. Aux États-Unis, il y a une association qui s'est constituée dans les années 90 qui s'appelle l'ACEP, l'Association pour la psychologie énergétique intégrative ou globale, qui réunit en son sein à la fois des psychiatres, des psychologues, des thérapeutes, des infirmières, des médecins, mais aussi du grand public qui est très intéressé par ces techniques. Pourquoi ? Parce qu'elle rend les gens autonomes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dépendre d'un thérapeute. On peut apprendre l'érudiment de la médecine énergétique, de la psy énergétique pour s'en servir sur soi. C'est pour ça que dans les congrès aux États-Unis, on rencontre une population très, très large et notamment du grand public. J'ai eu l'occasion de participer à un congrès et je vais le faire de plus en plus régulièrement parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a une énergie particulière quand on est là. Et c'est ce qu'on a voulu reproduire en France. Et donc, pour créer ce premier congrès français de la psy énergétique, on s'est adressé naturellement aux Américains puisque ça vient de là. Donc, on a demandé au directeur de l'association ACEP de participer et d'intervenir durant les conférences. On aura également le futur président de cette association et également d'autres membres. Enfin, moi, j'en suis membre également. Mais Marion, qui sera là, est la représentante française de cette association. Et puis, Dawson Church, David Fammstein, Dona Barre, Gary Crosbeck. Et puis, tout le monde en fait partie. Bref. D'accord. Mais c'est qui tous ces gens-là ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre ? C'est vrai que les noms ne sont pas encore très connus en France pour certains. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment… Ils font partie des pionniers aussi bien de la médecine énergétique que de la psychologie énergétique. Par exemple, Dona Eden, elle est assez connue. Elle a formé, je crois, plus de 50 000 personnes dans le monde à la médecine énergétique. Elle sera en France pour la première fois. Donc, c'est vraiment une occasion unique parce qu'elle est très bouquée. Alors, soit vous prenez l'avion et vous allez la voir dans ses séminaires. L'intérêt aussi, c'est que, je ne l'ai pas dit, mais tout est traduit en français et tout est traduit pendant les conférences en simultané. Donc, vous aurez des casques avec des super traducteurs et traductrices qui sont là pour faciliter votre compréhension. Donc, Dona Eden, elle, je crois que tu as son livre là sous la main. Elle a écrit d'ailleurs la médecine énergétique spécialement au service de la femme. C'est à l'endroit ? Oui, c'est à l'endroit où ça se lit très bien. Elle en a écrit plusieurs. D'ailleurs, avec David Feinstein qui sera là. David Feinstein, pour la petite histoire, c'est un PhD, c'est-à-dire un docteur en psychologie. Il s'est intéressé dans ses travaux initiaux à l'énergie et avec un regard de sceptique, ce que sont les scientifiques, mais sain. Il y a des sceptiques. Un scientifique est sceptique par définition. C'est-à-dire qu'il se dit, tiens, là, il y a un truc, ça a l'air un peu bizarre. Je vais observer, je vais faire des expériences pour voir ce qu'il en est. Et en fait, il a beaucoup travaillé avec Donna Hayden à tel point qu'il a fini par l'épouser. Oh, quelle belle histoire. D'ailleurs, il va y avoir une conférence ensemble durant le congrès sur les énergies de l'amour. Parce qu'effectivement, ils disent dans leur présentation, avant que nos corps se touchent, nos énergies se mélangent. Et cette notion de l'énergie, en fait, elle paraît un peu bizarre encore en France. Alors qu'en fait, nous sommes des êtres d'énergie. La matière est composée d'énergie densifiée, de vortex d'énergie. Donc, si on rentre au niveau le plus profond, eh bien, matière égale énergie. Et ce qu'on appelle la psychologie énergétique ou la médecine énergétique, c'est justement la prise en compte de ces énergies subtiles. Et ça, on est au bord d'un changement, d'un nouveau paradigme, on pourrait dire. Parce que pour l'instant, on se dit, oui, c'est un truc un peu peut-être new age, etc. Mais en fait, maintenant, il y a tellement d'études qui ont été réalisées qu'aujourd'hui, ces techniques sont validées aux États-Unis. Alors, en France, bon, traditionnellement, ça met un peu plus de temps pour arriver. Mais compte tenu du nombre d'études sérieuses, validées, publiées dans plein de revues américaines, du nombre d'essais randomisés contrôlés, maintenant, on n'en est plus au stade de dire est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. On sait que ça marche. Il y a suffisamment de preuves qui viennent d'en conforter ça. On en est plus au stade de dire, mais oui, mais comment ça marche ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Et en fait, plus on creuse… Oui, je t'en prie. J'allais juste dire que, en fait, c'est tout simple. D'un point de vue du bon vieux sens commun aussi, j'ai de l'énergie ou je n'ai pas d'énergie. Je suis fatiguée, je n'ai plus d'énergie. On sait ce que ça veut dire. Et on sait ce que ça veut dire quand on dit, oui, je suis pleine d'énergie, j'ai envie de faire plein de choses. Là, à ce moment-là, on sait qu'on va pouvoir déplacer des montagnes. Et si on a des outils pour justement réguler… Là, Donna Eden, c'est comment aligner les énergies de votre corps pour accroître votre santé et votre vitalité. À partir de ce moment-là, on va vraiment pouvoir exploiter ce qu'on porte à l'intérieur. C'est, comme tu dis, un nouveau paradigme. Mais voilà, j'aime bien ta définition concrète. Quand on descend plus profondément, au bout d'un moment, matière égale énergie. Et si on régule l'énergie, ça ne va pas être du tout la même matière qui va se déployer. Ce n'est pas la peine d'attendre d'aller mal pour se faire du bien, on pourrait dire aussi. On peut toujours aller mieux. On peut booster aussi son circuit énergétique, l'entretenir. D'ailleurs, Donna Eden a mis en place une routine qui est devenue maintenant célèbre, qui est téléchargée à des millions de fois sur YouTube, où elle explique comment faire une sorte de « gymnastique énergétique » du matin qui consiste à équilibrer son système énergétique, à le mettre dans le bon sens et à faire en sorte qu'on récupère toute son énergie, sa vitalité et qu'on soit vraiment au top toute la journée. Et on peut le faire. D'ailleurs, on le recommande de le faire une fois, deux fois, trois fois, éventuellement plus. Et moi, j'ai vraiment hâte parce que je suis certaine qu'elle va nous en parler de sa routine énergétique. Et j'ai vraiment hâte de la vivre lors du congrès de psychologie énergétique parce qu'en plus, ce que je sais, c'est que quand on est plusieurs à vivre un événement comme ça, ce n'est pas la même chose que quand on est tout seul dans notre chambre en train de le faire. Il y a aussi l'énergie du groupe qui fait monter l'énergie, ma foi, et puis qui transforme encore plus, qui vitalise, qui vivifie encore plus. Et là, il y a un atelier vraiment donné par Donna Eden. C'est le lundi, je crois. Il y a aussi la conférence dont tu parles sur les énergies de l'amour. Donc, c'est une vraie occasion de venir la rencontrer. Elle s'est aussi spécialisée dans les énergies des femmes. Donc, il y a beaucoup de choses à aller découvrir pendant ce congrès-là. Pour rebondir sur ce que tu dis, chacune de nos cellules a un petit champ électromagnétique, un petit champ énergétique autour d'elles. Donc, chacun de nos organes émet également un champ d'énergie. Le champ, ces champs d'ailleurs sont mesurés en médecine. Un électroencéphalogramme, ça mesure le champ énergétique du cerveau. Un électrocardiogramme, c'est pour le cœur. Un électromyogramme, c'est pour les muscles. Donc, la médecine utilise déjà l'énergie, mais surtout pour observer ce qui se passe dedans, pas pour agir sur le corps. Alors que là, quand on parle de médecine énergétique ou de psychologie énergétique, c'est qu'on est une action sur des champs qui sont invisibles et qui permettent de réguler ce qui se passe à l'intérieur. C'est exactement ce qu'on fait en psy énergétique, sans rentrer dans le détail. C'est qu'on vient réparer les traumatismes parce que les traumas, maintenant, on sait qu'ils s'engramment également dans les champs qui organisent nos fonctions cérébrales. Et donc, on a une action là-dessus. Et c'est certainement pour ça qu'on a ces résultats qui sont aussi remarquables, aussi rapides avec les techniques de psy énergétique. Alors, oui, tu veux dire autre chose ? Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Parce que je me demandais aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Donaïden qui sera là. Et puis, en regardant un petit peu tout à l'heure, en scannant un petit peu le programme, on a parlé justement de la fille de Donaïden. Alors, on parle de ces deux-là, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. En fait, on a chez Aïden, dans la famille Aïden, on peut dire la mère, le père, en fait. Et puis, les filles. On a les deux filles de Donaïden qui auront des interventions et des ateliers. Et qui vont… Alors, il y a Dondi, qui est une de ces deux filles, qui va intervenir sur les cinq éléments. En fait, ça peut également intéresser la famille dans son ensemble, parce que le système des cinq éléments, c'est une approche de compréhension de la personnalité. Elle dit que c'est la plus ancienne au monde. Ses racines se retrouvent en Chine et remontent jusqu'à avant notre ère. Donc, les médecins chinois, ils affirmaient, eux, que les gens étaient guidés par l'un des cinq éléments primaires, l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal. Et à chaque élément correspond une santé, une personnalité, des forces, des faiblesses comportementales, physiques et émotionnelles. Donc, en fait, si on connaît le profil, on va dire, de la personne qui est en face de nous, on connaît… Son conjoint, par exemple. Là, son conjoint. On connaît… Alors, pourquoi est-ce qu'on se bagarre tout le temps ? Mais voilà. C'est ça. C'est parce qu'on peut avoir très bien une grille de lecture différente du monde. Et donc, en connaissant ça, ça me fait penser à l'énéagramme aussi, qui est une grille de lecture des profils de personnalité. Donc, voilà. Ça, c'est intéressant. Et puis, sa deuxième fille nous proposera une sorte de… C'est Tiana. Une danse énergétique. Un peu plus sportive. Oui, c'est ça. Une danse énergétique. Alors, en fait, c'est une danse même médico-énergétique. C'est une sorte de mouvement thérapeutique joyeux, dit-elle, qui est basé sur le travail de sa mère, donc la médecine énergétique. Oui. Et elle utilise des musiques dynamisantes et elle nous guide dans une danse qui nous permet, en fait, d'évacuer le stress. Et ça permet, la finalité, c'est d'exprimer plus de joie dans notre champ énergétique. Oui, ce que je disais tout à l'heure, j'étais un peu coupé de ça, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, sur l'intérêt de venir dans ce genre de congrès. C'est que chaque organe émet un champ électromagnétique. Le cœur émet le champ électromagnétique le plus puissant. On peut le mesurer jusqu'à 9 mètres, c'est-à-dire 4,5 mètres de chaque côté du corps. Et il est dans les trois dimensions. Donc, vous imaginez, quand on est 500 dans une salle, notre énergie et notre champ énergétique est impacté par le champ des autres. Et comme il y a effectivement des techniques qui permettent de réguler ça et de le monter, globalement, quand on ressort, c'est comme si on se baignait dans un champ énorme d'énergie positive. C'est ça aussi. On le ressent. Il suffit d'aller dans des séminaires, comme par exemple, j'étais il n'y a pas très longtemps avec toi chez Joe Dispenza. On sent à quel point ça nous booste. Ça booste, vraiment. Donc, déjà, rien que pour ça, ça vaut le coup de venir. Après, c'est l'occasion unique de pouvoir connecter avec ces gens-là, discuter. Moi, j'ai eu l'occasion d'approcher Donna et David, les interviewer aux États-Unis. Ils sont d'une simplicité de contact, de tous. Vous preniez Dawson, Church et tous les autres. C'est vraiment… Voilà, on va les voir, on les rencontre, on se présente et on discute. Oui. Et puis aussi, tu me disais qu'il y a même un psychiatre qui est là. Donc, c'est vrai que souvent, on peut se dire, bon, d'accord, la psychologie énergétique, c'est un peu la nouvelle psychiatrie, mais en fait, voilà, il y a différents courants. Est-ce que ça vient remplacer ? Est-ce que ça s'oppose ? Et justement, là, ce sera l'occasion d'avoir le point de vue de quelqu'un qui est spécialisé en psychiatrie et puis qui a basculé dans la psychologie énergétique et ce que ça lui a apporté ? Je ne sais plus qui c'est. C'est Phil Mollon. Je vais être un peu trash. C'est que très souvent, ce qu'on entend, c'est que c'est un nouveau courant à la mode d'une bande de personnes new age. La psychologie énergétique ? Oui. En fait, pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup de psychiatres, de médecins, de psychologues qui sont venus après un parcours très traditionnel. Et le cas emblématique, Phil Mollon, qui est un Anglais qui va prendre la présidence de l'association américaine, il a passé 30 ans de sa vie à la clinique Tavistock à Londres, qui est la première institution psychanalytique d'Angleterre. C'est une institution très connue dans laquelle est passé John Bowlby, notamment. Bref, il y a toute une culture et toute une histoire de la psychanalytique liée à cette clinique. Ce qu'il dit dans une interview que j'ai eu l'occasion de faire et qu'on peut trouver sur YouTube, je donnerai les liens si tu veux les diffuser, c'est qu'avec les outils classiques et notamment les thérapies verbales que sont, par exemple, la psychanalyse, il s'est aperçu que si elles étaient utilisées seules, on pouvait faire plus de mal que de bien. C'est-à-dire plus de mal que si on ne fait rien du tout. On n'est pas le seul à dire ça. Il y a quand même beaucoup de personnes qui vont dans cette direction. Et donc, voyant que ces techniques avaient leurs limites, il s'est tourné comme beaucoup d'autres psychologues vers de nouvelles méthodes. Et parmi ces nouvelles méthodes, au départ, il y a eu le MDR. Et puis, le MDR aussi l'a entraîné par la suite vers la psychologie énergétique. Il s'est formé à l'EFT, à la TFT, la thérapie du champ mental de Calahad, au TAT, au RIMAP, etc. Enfin, à différentes modalités comme on a tendance à tous le faire quand on est thérapeute et qu'on trouve que c'est tellement génial qu'on se dit « bon, alors attends, je vais apprendre ça, je vais voir ça, je vais voir ça, je vais voir ça. » Et du coup, lui, il en est arrivé à développer sa propre méthode parce qu'en fait, il n'a pas du tout renié ses acquis de base. Il l'a développé et d'ailleurs, il va faire un atelier que je vais suivre avec beaucoup d'intérêt qui est une méthode qu'il appelle la psychanalyse énergétique. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que la psychanalyse énergétique, ce n'est pas quelque chose d'exclusif où on dit « tout ce que vous avez appris, vous le mettez de côté » et c'est ça la vérité. C'est au contraire. Et c'est pour ça qu'on a une richesse dans ce domaine-là, c'est que chaque professionnel d'origine, ça peut être un psychiatre par exemple qui est formé au TCC et qui va découvrir la psychanalyse énergétique et il va l'intégrer dans sa pratique. On ne change pas la pratique, on rajoute des outils ou des techniques qui font que ce qu'on faisait et qui marchait, marche encore mieux, encore plus vite et de manière encore plus pérenne. En fait, c'est un booster, je dirais, quelle que soit l'orientation thérapeutique, quelles que soient les études, parce qu'on peut être psychologue, psychiatre, ou thérapeute avec une psychothérapeute avec une formation différente comme la systémique par exemple ou d'autres modalités et intégrer ça dans sa pratique. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que personnellement, quand je fais des formations et qu'on commence par me dire bon, alors oubliez tout ce que vous avez appris, ça ne passe pas. Donc, moi, je dirais plutôt l'inverse. Gardez, surtout conservez vos acquis et venez intégrer ça. Et c'est pareil pour le grand public. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'apprendre des nouvelles méthodes qui sont en lien avec les neurosciences, avec ce que nous apportent les neurosciences. Et Dieu sait à quel point ça va vite. ça n'arrête pas de bouger. On a des nouvelles connaissances et ça, il faut, on est obligé d'être dans cette dynamique, d'être ouvert au changement parce que tout bouge. Et donc, ce qui est vrai aujourd'hui, le sera peut-être plus dans un an ou deux. Et ce qu'il était il y a deux, trois ans, ça ne l'est peut-être plus complètement. Donc, il y a un grand intérêt de venir dans ces congrès, c'est justement d'être dans cette espèce de mouvance, dans cette interactivité et de venir se nourrir des toutes dernières connaissances qui vont être là à disposition pour la première fois en France avec tout ce monde-là. Oui, et puis qui sont applicables relativement rapidement après. Moi, je sais que suite à des congrès, des rassemblements, des formations comme ça, très rapidement après dans mes séances, les outils sont intégrés parce que ça s'acquiert par l'expérience puisqu'on le vit sur place. On prend des notes et après, on le propose tout de suite aux gens qu'on accompagne et à ce moment-là, on voit ce qui se passe et on se dit heureusement que j'y étais, heureusement que j'y étais parce que justement, cette personne-là, je pense qu'avec ce que j'avais jusqu'alors, j'aurais peut-être été un peu bloquée ou je n'aurais pas pu avancer aussi loin que ce qui vient de se passer là. Donc, c'est à chaque fois super intéressant. Avant qu'on conclue, Jean-Michel, est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon de ce qui concerne ce que tu disais effectivement en neurosciences, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment. Toi, tu t'en es où au niveau des connaissances par rapport au cerveau des enfants et au fonctionnement des enfants dans leur comportement en lien avec justement leur plasticité cérébrale ? Est-ce qu'un enfant, c'est un petit adulte qu'on va éduquer avec une vision d'adulte et des injonctions d'adulte et une vision du monde d'adulte ou est-ce que finalement cet enfant-là, il est en train de grandir, il est en apprentissage et puis il y a des choses qui ne sont pas encore acquises parce que tout simplement, c'est un enfant et qu'il est encore petit, c'est encore un petit humain. Qu'est-ce que tu sais toi à ce niveau-là ?